Qu'est-ce que tu me veux ? Demande-moi ce que tu veux dans ma vie. Je ne peux pas te soigner parce que je n'ai jamais donné une dépression. Tu as été dépressive, tu me l'avais dit. Flore Delit très en colère contre Renme Biot et revient sur sa paix avec le Président en mode qui fait mal à plusieurs personnes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne comprends pas, mais je ne suis pas amie avec les vieilles. Moi, je ne comprends pas cette femme qui signe sur moi. Mais je n'étais jamais ton amie, moi. Arrête de parler de moi, wesh. Ça fait six ans que tu parles de moi. Nathalie, dis-moi un peu. Mais je t'ai fait quoi ? Quand je t'ai rencontré, tu étais déjà dépressif, tu prenais des médicaments de la dépression. Tu m'as dit que ce sont tes copines du Canada qui t'ont rendu dépressifs. Mais aujourd'hui, tu me souviens, je ne suis pas membre de ta famille. J'ai collaboré avec toi, je n'ai jamais été ton amie. Tu voulais souvent m'appeler tout le temps, je ne décrochais pas. Tu peux demander à ma famille, aux gens qui me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un qui décroche quand c'est. C'est-à-dire que le téléphone, c'est quelque chose que j'ai horreur du téléphone. Mais pourquoi tu t'en prends ? Pourquoi tu s'y trouves ? Non, c'est-à-dire que tu t'as donné la dépression. Tu cherches quoi derrière moi ? Ce n'est pas de ma faute si on t'a reçu à l'arrêt de bus. Tu ne peux pas passer ta vie à harceler les gens. Mais si tu as tes amis, tes terriblement amis, tes amis, mais pourquoi tu signes derrière moi ? Tu voulais me vendre aux femmes-là, ça n'a pas donné. Tu crois que tu peux me acheter, tu connais où ? Je suis un membre de ta famille, maman. Est-ce que tu sais que tu n'étais jamais clashée ? Je n'étais jamais insultée. Tu es allé jusqu'à sauter, même la mort à ma mère. Tu as tout dit. Tu es allé t'allié aux gens pour me détruire. Voilà ça qui rentre sur toi, tu n'as pas honteux. Mais ça, c'est déjà de moi. Mais je n'étais pas ton ami, je n'étais pas ton ami. C'est quoi, tu vas rester comme ça en 2050 ? Tu penses à ta vie ? Cette femme, je vous assure, elle n'a jamais été mon amie. Elle n'a jamais été mon amie. Je sais qu'elle a commencé la borderie à Marseille. Elle était en France. Vous savez que beaucoup d'entre eux sont entrés aux Etats-Unis et au Canada. À l'époque, ils sont entrés avec les faux papiers, la double. Ils ont eu la chance, ils ont pénétré l'Amérique. C'est elle qui devait créer les entreprises et nous donner pour qu'on travaille. Elle, cette femme-là. C'est elle qui devait être de la bosse lady. Créer pour nous donner pour qu'on puisse travailler. Mais moi, je ne comprends pas que c'est ceux qui n'ont pas de diplôme qui créent et l'emploi. Comment ça se fait ? Je ne sais pas comment tu peux être bien dans ta vie et courir derrière les gens au temps. Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie depuis un dos de ton frigo que tu as acheté ? Mais qu'est-ce que tu as bâti de ta vie ? Tu avais déjà ta maison à Carabon, là, que tu as acheté depuis. Une maison à Carabon au Canada. À l'époque où tout était moins chez au Canada, aux Etats-Unis, aux chassés les gens. On vendait les maisons au Canada, aux Etats-Unis, 10 000 dollars, 20 000 dollars. Oui, vous connaissez quand il y a eu la crise américaine, là. À 20 000 euros, tu as acheté la maison. Elle a acheté sa petite maison à Carabon, là, à 20 000 dollars. C'est beaucoup. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Elle peut changer, acheter l'autre. Pour montrer qu'ok, 30 ans là-bas. Maman, je connais les gens ici ou en Amérique. Qui vivent seulement parce qu'ils ont même pris les Airbnb. Ça les met en haut, ils travaillent, ils mettent ça en location, ils achètent les maisons. Apparemment, ici, là, le crédit, ça veut dire qu'il y a l'avantage, en fait. Il y a l'avantage, ça veut dire que tu peux rester dans une maison, ça prend la valeur. Tu vends, tu prends les bénéfices, tu achètes l'autre. Je ne sais pas les gens qui investissent. En d'autres investissent, quand on passe investissement en Afrique, c'est un pays temps, ça n'apporte rien. Investir en Afrique, c'est franchement, investissez où vous vivez. Parce que l'investissement en Afrique, il n'y a que les gens comme nous qu'on ne peut plus faire ma charrie. On est tellement engagé que si tu fais ma charrie, tu arrêtes tout. C'est toi qui payes parce que tu as commencé, il faut finir. Sinon, vrai, vrai, c'est où on vit, qu'on doit investir. Parle que tu vis, si tu vas investir en Afrique, tout ça, c'est rien. Mais ceux qui ont pris l'engagement, bonne chance. Chacun investit où ça lui plaît. Moi, j'ai envie de savoir, depuis que ces femmes-là sont sur Internet, elles n'ont pas compris que je suis protégée par faux cop. Je suis protégée, mais je ne comprends pas, ma mère vit, elle me protège. Tu penses que tu peux traverser le sang de ma mère pour venir me faire du mal ? Vous faites les ranifications, là, vous vous réniez tout le temps, vous voyez que ça rate toujours. Mais il faut me foutre la paix. C'est vous qui me rendez aussi, non, bah, ou non. Parce qu'en dehors de moi, il y a paix, vous voulez parler de qui ? Vous avez parlé de qui ? C'est toujours de moi. Parfois, je dis que je n'ai plus envie de répondre à toutes ces choses-là. Mais il y a des moments qu'il faut venir clarifier des choses. Il y a des moments qu'il faut venir que cette femme, je ne sais pas, pour ceux qui la suivent, là, je ne sais pas pourquoi elle me colle pas la paix. Quand elle part, elle se rallie aux autres, c'est pas parce qu'elle les aimait trop. Je ne sais pas ce que tu me veux. Je ne sais pas ce que toi, tu me veux, cette femme-là. Mais tu as demandé à me donner quelque part, on t'a dit que va chercher même son string, va chercher les poils de son coitou. Mais je ne comprends pas, tu te rallies aux gens parce que tu penses que ces gens-là ont quoi sur moi ? Mais j'ai qu'elle sait que moi, je n'ai pas de secret, moi. N'est-ce que je n'ai pas de secret, je ne sais pas vous chercher quoi derrière moi ? Hein ? Tu as tout dit sur ma mère. Je n'ai pas vu quelqu'un ici en dehors de mes abbés. Je n'ai pas vu quelqu'un ici, il s'est sorti pour dire que, oh, pourquoi vous parliez sur la maman là aujourd'hui ? On dit que, oh, les mamans ont fait que... Mais bon, ça, ce n'est même pas un problème. Je ne sais pas ce que tu me veux. Chaque fois quand tes amitiés se gâte avec les gens, il faut que tu lis mon nom. Dès que tu me vois avec une personne, tu cherches l'amitié. Je n'ai jamais été avec tes amis. Toutes les personnes que j'ai su que tu l'as fréquenté, moi, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul. Tu es déjà arrivé quelque part à Paris chez les gens que tu fréquentes, tu m'as vu ? Ou bien ces gens-là t'ont dit quoi ? Ce n'est pas parce que je viens en France, c'est qu'on me voit trop. Est-ce que les gens me voient beaucoup ? Quand je sois, ils sont dans les endroits précis. Mais peut-être que cette femme me veut. Je l'appelle même grande soeur. Je ne l'appelle même pas son nom. Pourquoi chaque fois qu'elle fait un direct, il faut tout que mon nom soit là ? Est-ce que ça me regarde ? Est-ce que c'est ma façon à la reçue au métro ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas franchement. Le mal est tellement profond. Mais je suis membre de ta famille. Est-ce que je te connaissais avant ? C'est suffisant qu'on s'est connu, non ? Est-ce que je t'ai fréquenté ? Est-ce que je t'ai confié en secret ? Est-ce que je causais avec toi ? Non. Moi, je parle avec cette femme. C'est quand il fallait venir, quand il fallait voyager. Je disais, ok, mon biais, c'est comment ? C'est tout, on ne causait pas. Mais quelle vie de famille, je devais parler avec elle ? Mais quelle vie de famille ? Est-ce qu'on a eu un jour fait le divers ? Est-ce qu'un jour, j'ai dit que j'étais chez un client, il ne m'a pas payé, je suis allée faire le waka. On ne m'a pas payé, je m'achète, tout ça. Tu passes le temps à traiter les gens de prostitutes, de vendeuses de piment. Quand toi, tu voyages tout le temps, tu tournes là. Ton mari est où ? Tu es escorte, gare de troisième âge. Dans les hôtels où tu tournes là. Tu es terriblement marié, mais prends ton mari, vous voyagez ensemble. Comme ça, vous allez, comme ça, tu vas montrer à ton mari que, tu vas montrer à tes followers, tu vois que lui, je suis dans l'endroit du Maroc qui coûte 200 euros le transport, 100 euros là. En gros, c'est le Maroc ou c'est Tunisie, 100 euros le transport là. Mais tes voyages que tu ne fais pas avec lui, tu ne peux pas travailler parce que, tu ne peux pas travailler voyager autant que tu voyages là. Tu ne peux pas. Mais tu es terriblement, terriblement et tout. Mais voyages avec ton mari, pourquoi tu caches ? Le mariage n'est pas une femme en soi. Ça peut finir, comme c'est fini, comme ton mari et toi, c'est fini. Quand ça finit, est-ce que ça devient que, c'est la guerre ? De temps en temps, il vient, il voit les enfants, il a dit bonjour, tu profites pour faire une petite photo. Tu penses que tu peux être dans une maison ? On fonctionne comme tu peux mentir les femmes mariées. Hein ? Et puis, tu te marier n'est pas une femme en soi. Je suis désolé. Le mariage n'est pas une femme en soi. Ce mari est souffri comme je te vois souffrir là, ma grande soeur. Vaut mieux, hein ? Tu restes tranquille et tu t'envoies en l'air seul avec tes goûts. Mais à ton âge même, je pense que tu ne ressens plus de... Tu es frigide. À ton âge même de déjà, tu es frigide. Quand je serai marié, c'est mon mari. Quand je serai marié, si mon mari fait l'enfant dehors, je prends cet enfant, je l'élève. Pour que ça solidifie encore notre mariage. Voix le secret que tu te donnes. Prends les enfants que ton mari, prends les deux enfants que ton mari a fait. Demande à ton mari de les voir et de les prendre les week-ends. Que de les donner rendez-vous dans les parcs, dans les McDonald's, en route, en route. Quand tu fais ça, le gars va se m'enfuir. Si tu veux voir ton mari, prends les enfants qu'il a fait dehors, tu élèves. Tu élèves comme même si tu as le goûte dans le cœur, au moins s'il est là. Il voit les enfants, comment tu élèves ses enfants. Ça fait qu'il n'est pas plus là-bas. Sinon, il va mettre le troisième. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'une vieille femme comme toi? Mais tu n'as pas honteux. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? Regarde comment tu es ridiculiste. Tu t'as soigné que ça te dirait « Help me now! » Regarde comment tu t'entends, tu cherches les alliés, tu cherches, c'est vrai que tu cherches les alliés parce que tu cherches où tu peux trouver. Je n'ai plus de problème avec personne. J'ai cité les deux personnes que pour rien au monde. Le reste, non. Que chacun respecte son couloir. Parce qu'au-delà de ça, on ne se connaît, on s'était de l'argent de ce Facebook. Tu me veux quoi? Quand j'aurai ton âge à 63 ans, mais je serai dans ma baie, je serai dans mon jacuzi, à tout le manger sans caleçon, à tourner, à fumer mon cigare, à profiter de la vie. Mais à 60, qu'est-ce que tu montes, tu descends? Occupe-toi ton mari, monte-nous. Hein? C'est quoi quand tu as été allié pour la haine? Parce que tu voyais que c'était avec quoi sur moi? Jusqu'à tu as monté les photos de ma mère envoyées dans les ténèbres pour qu'on publie. Aujourd'hui, on voit ces abeilles qui appellent vraiment c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est Dieu qui nous gâte. Parce qu'elle voit l'énergie de la haine que ces femmes jusqu'à voyager. Quand tu voyages, tu parles, c'est où là? Sois-tu disant que tu étais avec une copine à moi? Mais attends, mais tu as alors eu quoi? Ça a changé quoi dans ma vie? C'est une lesbienne que je ne veux pas accepter, c'est mon problème, que je ne veux pas accepter, c'est mon problème, je ne veux pas accepter, c'est mon problème. Tu voulais sortir avec moi, tu voulais qu'on fasse un lesbénage ensemble, tu voulais que je te lèche. Ton mari a couché avec moi. Va te plouer. J'ai donné enlevête, tu n'es pas au courant. Demande-lui la position là, que j'ai donné. J'ai donné comme ça, il m'a tenu les cheveux, j'ai crié. Il voulant qu'on venait même le troisième coup j'ai refusé. Il a trop supplié que non, à la maison tu ne lui donnes pas, tu n'as jamais son temps. J'ai donné pour t'aider parce que tu étais ma big. C'est pour ça que tu as donné à ton mari. J'ai donné les coups secs. J'ai donné à ton mari les coups, c'est pas ton bout. Si tu veux pas m'encore dix comprimés. Moi, je suis dans la malchance dit donc. C'est même qui ça non. Mais attendez un peu, mais attendez vous rigolez parce que c'est ma famille. Elle me voit quoi, c'était bien chouette. Qu'est-ce qu'elle me veut? J'ai failli tort le banjou de ton mari et puis le banjou le banjou de ton mari est à longue, est long comme ça, épargne chez ça. ça partait qu'un côté. Ça partait qu'un côté. L'heureusement que j'avais doublé le prison. Ça partait qu'un côté. J'ai donné à ton mari enlevé votre dos. Tu n'as qu'à le maître dehors. Est-ce qu'il est même encore là? Tu marches avec l'appareil photo pour supplier. C'est vrai que dès que tu le vois, tu fais tout, tu le filmes, tu dis qu'elle va. Montre, tu l'envoies. Va dans la chambre, tu montres ton mari. Je me déconnecte de Facebook. Vous avez ma parole. C'est pas me montre et fait une vidéo couche au lit avec son mari en disant parce que quand un homme est ta part, tu ne te caches pas, c'est ton mari. L'homme qui va bélier dans ma vie va m'assurer. De toute façon, vous avez un père. C'est pas parce que je n'aime pas dire. Vous avez un père. J'ai un homme dans ma vie. C'est pas ça. Je ne veux pas montrer. J'ai un homme dans ma vie. Vous croyez que quoi? J'ai un homme qui m'attend dans ma vie. C'est quoi? Va dans ta chambre, va dans la chambre, tu te filmes, laisse nous les histoires du frigo, dis donc. Un frigo, je suis allé dans les magasins ici, j'étais à Home Depot. Mais le frigo, elle est démodée, dis donc. C'est quoi? Au lieu de nous monter, c'est que tu mets au frigo, montre-nous ton mari. Avec ta vieille chaise de 15 ans. Ça dit que tu es vraiment des temps d'ancien. Mais tu ne connais pas les chaises de l'heure. Tes amis avec qui tu es entrés au Canada ont changé les chaises combien de temps? Jette les dirigeants sur les tuiles de la brocante que tu as. Quand ta soie, ça dit que c'est quoi ça? Non, c'est trop vieillot ça. Avec tous les beaux meubles qui ont au Canada et ta jolie partout. Regarde sur quoi tu assises que le cuir. Dans le cuir, on ne le jette pas. On ne le jette pas une chaise parce qu'elle est déchirée. Comment tu mets les draps dessus? Tu n'as pas honte de mettre les draps sur ça. Montre-nous tout le canapé, on voit. C'est-à-dire déchiré, tu ne fais que... C'est vrai que ça a déjà. On voit déjà le canapé, tu te lèves, le reste, ça reste sur toi. Mais ce n'est pas possible. Mais regarde où tu t'assois, le petit couloir là. Où tu t'assois, tu fais le direct. C'est quoi? Mais écoute-moi la tête, dis-tu avec tes anciens alliés? Laisse mon nom tranquille. Tu prononces encore mon nom, tu couples ta langue en scène. Monde-je de ton mari et me déconnecte le Facebook. Le matin, fais-nous un direct. Tu le filmes comme moi, voici, parce que son mari va assumer. Tu n'as aucun mari. Tu n'as aucun mari. Accepte comme les autres femmes. C'est fini. Tu es quoi? Explique où ces managers expliquent des femmes. Mais accepte d'abord, avant d'aller conseiller les gens, accepte que ta part est partie. Accepte que ta part... Maman, on peut accepter avoir une femme qui voyage. Le jour que je vais me marier, je vais m'asseoir, je ne vais plus monter et descendre. Tu manges les qui? Tu n'as pas honteux d'arriver à Paris, d'asseler les gens, on va t'abandonner au restaurant. On t'abandonne. Quelqu'un t'invite, paye un plat, le plat de 25 euros, on t'abandonne là-bas, tu manges seul. Tu n'as pas honteux. Quand ta belle-mère vivait, quand la mère de ton mari vivait, tu venais à Paris, tu n'allais jamais la voir. Tu étais chassée de ta belle-famille, ta belle-mère jusqu'à sa mort. Elle ne parlait pas avec toi. Tu étais ici, elle a attaché la feuille de mangue. Elle a attaché une petite feuille comme ça. Tu as fait cordail de ta belle-mère. Tu as fait quoi pour nourrir cette dame? Pourquoi c'est-tu ou toi ce qui est pas au pays? Ton mari ne parle pas. Parce que tu n'as jamais accepté lui donner les papiers. Donne les papiers. C'est comme ça que vous tenez tous les hommes au chantage. Vous partez ramasser les hommes au pays. Vous partez ramasser les hommes au pays. Quand tu es arrivé pour les tenir au chantage, vous ne les donnez pas les papiers. Pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu voyages pas avec ton mari? Mains dans la main. Parce que moi, c'est un couple, non. Parce que moi, c'est terriblement amoureuse. Quand je vais me marier, que mon gars va m'épouser. Quand mon gars va même me douter. Rien que la dote. Le jour que mon gars me dote. Je serai terriblement amoureuse. Je vais marcher en faisant... Je vais marcher dans le love story. Arrête de trop parler. Montre les hommes sur la jeunesse. Montre l'exemple de la jeunesse camerounaise. Arrête de te détruire. De te détruire, toi. Parce que tu as cru me détruire. Mais en fait de compte, tu te détruis. La dépression, tu conseilles les gens sur la dépression. Tu es une grosse dépressive. Dès qu'on refuse ton coup de fil, tu tombes en dépression. Tu es une grosse dépressive. Va te soigner. Tu crois que tu as contaminé ? Que tu es membre de ma famille. Hein ? Ce que tu fais aux gens là, c'est que tu as même tenté de te jeter dans ta piscine en plastique là. Pourquoi tu ne te sautes pas dedans ? Tu te noies même. Si tu as trop mal, va te sauter dans ta piscine là non. Dans ton truc en plastique là. Hein ? Mais ce n'est pas possible. Regarde comment tu arrives à la soirée. Oh là là. J'ai de la peine hein ? Pourquoi tu poses là ? Là, c'est un moment de star. On ne devient pas star. Tu n'es pas une star. Je ne t'ai jamais vu marcher comme ça. Tu fais les photos avec tes fans. Là, c'est un moment qu'on n'a pas acheté chez Marc pour finir toujours en plein carrefour comme tu as pas là. T'as un moment, ça finit tu vois en plein carrefour. Regarde les gens avec qui tu étais hier. Tu n'as pas dit qu'aux autres. Tous ces gens avec qui tu étais allés, tu les insultés avant. Tu n'as pas honteux. Une maman comme toi. Mais tu pouvais m'accoucher. Tu pouvais m'accoucher. Aujourd'hui, tu es un peu sorti ta soie sur l'eau. Tu n'avais pas froid. Regarde, comment je... On m'en voyait une vidéo là. Tu étais là, la dépression a commencé encore à te ronger. Tu peux aller seul. Regarde, moi j'ai dit qu'elle ne peut pas prendre un verre. Mais tu peux m'inviter tes amis à boire le verre. Qu'elle s'en va, elle va boire un verre. Tellement ses anciens amis l'ont lavé. Elle ne savait pas que ça pouvait finir au carrefour. Regarde, madame, ça appuie que tu veux clasher. Tu la vois avec moi. Tu as forcé l'amitié des retours. Elle ne t'a pas donné l'heure. Ça veut dire que tu pars toujours là-bas. Ça veut dire qu'elle ne t'a pas donné l'heure. Elle t'a mis au pas. Elle t'a dit tes vérités. Tu es tellement mal en point. Tu te sens. Tu es tellement malheureuse parce que tu recherches de l'amour. Mais cet amour que tu recherches, c'est pas sur Facebook. Cherche l'amour avec ta famille, avec tes proches. Arrête de chercher l'amour envers les gens que tu ne connais pas. Arrête un peu. Quand je t'ai connu, tu avais les debout debout, les matobos sur la tête quand je t'ai connu. Tu dansais avec le rouge à lèvres noirs. C'est comme ça que je t'ai connu. Tu dansais avec le rouge à lèvres noirs. Les invités, comment ça arrivait ? Ok. Tu dansais avec le rouge à lèvres noirs. J'ai t'ai montré comment mettre le rouge à lèvres. Tu dansais en plein soleil. Tu avais tellement suivi une dépression. Quand un jour tu t'es élevé, tu t'es rasé. Arrête. Tu as fait le congolivon sur la tête. Dès qu'on t'a ensuite, tu pars une classe là-bas. Dès qu'on te suit, tu fais ceci. Mais reste tranquille, Nathalie. Mais qu'est-ce que tu me veux ? Tu m'as jamais les ministres. Tu m'as jamais les premiers d'amour. Mais colle-moi la paix. Pourquoi tu signes toujours sur moi ? Tu dis que moi, je fais de les 1 an de mon chantier, le 20. Mais en quoi ça te regarde ? N'est-ce que tu as vu que ce n'est pas mon chantier ? Tu m'as écrit sur ta page et qu'elle fait de les 1 an de son chantier, le 20. Maman ne construit pas au Cameroun à crédit. Ce sont les fonds propres, c'est le cash. Ce n'est pas le crédit. Nathalie, vous avez dit que ce n'était pas pour moi. Mais comment tu peux encore aller dire qu'elle fait de les 1 an de son chantier ? Là, en quoi ça te regarde ? Hein ? Colle-moi la paix. Chacun choisit ce qu'il va faire. Si tu veux pour toi, tu es marié, tu as l'avantage sur moi. Tu dis que tu es marié, ça veut dire qu'avec deux salaires, vous pouvez faire ce qu'une seule personne, ça a deux qu'on attache une boule. Quand vous êtes deux en Europe, c'est parce que ça a deux qu'on s'asseur, on s'en sort mieux. Je ne sais pas, vous deviez normalement à deux, tu n'es pas avec vous, tu quémandais les maisons, qu'on est marié en Europe, qu'on est marié en Europe, qu'on est un homme. On a toujours que tu dis ça, parce que même pour flatter les enfants, les amis, on n'aime même pas les enfants en Afrique pour commencer à quémander chez les gens. Parce que quand tu quémandais chez les gens, tu dépenses encore plus. Tu veux demander la voiture, oh c'est tombé en panne, tu veux faire ceci, on te demande ceci, tu veux faire ceci, on dit ceci. Normalement à deux avec ton mari, soit terriblement marié, tu devais faire quelque chose au pays. Tu devais conçu un petit quelque chose. Oui, arrêtez de dire que oui, conçu au pays, c'est quoi, j'ai toute ma famille. Toujours comme vous êtes toujours en train de dire pour décourager les autres. Quand tu peux payer, c'est les gens chez qui tu n'as pas dormi au Camo, on n'avait pas conçu, c'est que tu es vous. C'est que quand tu arrives, tu dors où ? Les gens qui vous êtes belge, souvent quand vous allez en Afrique, si ces gens l'avaient pensé comme vous, c'est que vous êtes belge, on ne peut pas payer l'hôtel toute une vie. Parce qu'il y a la pantale dans une maison qu'on ne peut pas voir l'hôtel, on ne peut pas cuisiner dans un hôtel. On ne peut pas recevoir les gens n'importe comment à l'hôtel, même si vous êtes dans une suite. Et même à deux là, vous êtes dans un quartier de maison. Parce qu'on dit que la maison en Europe, excusez-moi, il y a maison et maison. Oui, même quand on achète un mec, il y a maison et maison, je suis désolé. Arrêtons un peu. C'est trop. Je ne sais pas pourquoi c'est terrestant à ma vie. Mais elle me harcèle. Ben, moi qui l'ai un chapitre, madame chapitre, comment elle vit bien au Cameroun. Je suis sûr que tu arrives au Cameroun, tu l'appelais pour la voie, elle n'a refusé. Elle n'a pas voulu te recevoir. Fais des amitiés. Je ne sais pas tous tes personnes avec qui j'ai marché. Tu entends, tu crois que c'est moi, qu'ils ont que quoi sur moi ? Tu recherches quoi sur moi ? Si c'est mon cas, leçon que tu peux parler de chez Marabout, ou bien les poils de mes fesses. Déjà, je n'aime pas beaucoup de poils de fesses, parce que je m'épile toujours. Donc, si tu veux seulement les poils, tu me demandes moi-même, je vais te donner. Je vais attendre ça, puis j'enlève tout, je mets dans le papier de ciment, je te donne. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que cette femme, je ne l'ai jamais vue à la cuisine. Elle passe son temps à l'acheter, elle vient vous positionner comme si elle a cuisiné. Quand je l'ai connu, elle braise les tilapias au parc, au Canada, en plein air. Mais elle ne fait plus tout ça, les gens. Tu ne fais plus tout ça. Pourquoi tu parles toujours, mon nom vient ? Qu'est-ce que tu me veux ? Demande-moi ce que tu veux dans ma vie. Je ne peux pas te soigner parce que je n'ai jamais donné une dépression. Tu as été dépressé, tu me l'avais dit. Que ce n'est pas Anna qui t'a rendu en dépression avec les autres copines que tu avais avant. Mais tu exagères. Pourquoi vous faites vos clas, tu me mets dedans ? J'ai voulu voir. Depuis, vous me voyez même, je reprends à mes choses-là. Vous faites les choses, je ne reprends pas sur mes choses. Fais ton clash avec tes anciens alliés comme tu voulais. Si ça t'a dépassé, tu es tranquille. Si t'en gagnais, tu laisses. On peut s'accepter qu'on a perdu. Quelle honte, quelle humiliation. Parce que la paix avait le plaisir en mode. Ça dit que tu croyais que le plaisir en mode va te donner que quoi sur moi. Tu te permets de venir parler de Jaquois. Même aujourd'hui, tu as encore parlé de Jaquois. Heureusement que tu es à l'arrêt de bus. Tu es un danger. Ça dit que tu es une femme très dangereuse. Et toutes ces personnes que tu vas côtoyer, tu les laisseras toujours. Tu vas toujours laisser des... Ça dit que les gens vont te garder les mauvais souvenirs de toi. Je ne suis pas comme toi. Il y a beaucoup de personnes qui gardent les bons souvenirs de moi. Tout le monde apprécie. Même le diable apprécie. Mais toi, tu es un danger. C'est-à-dire que ton seul intérêt que tu cherchais derrière les avions, c'était ma tendre. Tu as mal parce que tu dis que je nague. Mais je peux nager même les gens. Je n'ai même pas le temps. Je peux même nager. C'était mon expert, non ? C'est mon président. C'est mon père. Président, c'est mon président. C'est mon père. Tu pensais quoi ? Qu'il allait vous donner la place. Même dans son cœur, vous n'avez jamais eu la moitié de ce que j'ai eu. Tu as compris ? Oui. J'ai dit que vous n'avez jamais rien partagé avec lui. Vous n'avez rien partagé avec lui. Les gars, moi, c'est là. Tu as partagé quoi avec lui ? Rien. C'est vraiment le bon jour de l'Olympia. Même à l'Olympia, vous profitez. Vous étiez là à dire de voir où je vais aller prendre un bois. Comment pour aller à l'Olympia ? Au lieu de vous concentrer sur vos runas blancs des blancs. Vous regardez plutôt que Florey, d'aller se servir. C'est-à-dire qu'une femme qui vous hante. Je ne sais pas, dis-moi un peu. Pourquoi je te hante autant ? Non, moi, je veux savoir. Pourquoi tu as une fixation sur moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu es d'aller dans ce monde pour t'as dit que moi, je ne... Je vais vous l'expliquer. Je ne suis personne. Je ne fais pas le Congo ça. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler des gens. Voilà, pour commencer à dire, oh, tu avais vu tel, avais fait que... Quand on veut même m'apporter un sujet de Facebook, je fais tout. J'évite. J'évite les sujets Facebookiques. Je suis personne qui ne fait pas le Congo ça, que je commence à parler, que lui, tu avais vu tel... Vous pouvez aller demander à Compressor. Demandez à Mako. C'est pendant nos conversations. Allez lui demander. Toi qui avec elle, toi, Borossangi, Nathalie, demande à Compressor. Elle et moi. On ne parle jamais des gens. On parle de nous. Franchement, c'est raconté même sur nos fans. Tu as vu les gars comment ils sont sur Facebook en train de faire. On va les donner ça. Les gars comment ils se comportent. Tu vois les petits congossants comme ça qu'on dit que, hey, mama, regarde. Ouais, Facebook. Mais on ne parle pas. En fait, on ne parle pas de vous. Oh, tu as habité là, fait que... Tu as habité là, fait que... Non, on n'a jamais... On ne parle jamais des gens. Compressor et moi. Je vous assure, on n'est jamais resté au téléphone. Comment ça dit qu'un... On ne peut pas aller en passant. Vite fait, non ? Ah, dis donc, moi, je n'aime même pas moi regarder. Ça dit que... On n'a jamais pris le téléphone. Passer une heure comme ça à parler des gens. Jamais. Et même comme tu es en contact avec Compressor, on ne va jamais pris le téléphone pour faire le petit verre avec toi que c'est monté, c'est descendu. Là, tu as dit qu'elle est occupée, là... Elle ne va... Je connais. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'a jamais parlé des gens Compressor et moi. Moi, je n'ai pas Honganda, non ? L'Honganda. M'a Honganda. Ça dit qu'on n'a jamais eu une conversation que... Oui ? Oui, comment tu parles, Honganda ? Alors que la femme, là, m'insulte ? On ne parle pas. En fait, ça dit que c'est une place, elle et moi. J'ai pas qu'elle m'a jamais dit, oui. Celle-là, m'insulte, on n'a jamais parlé des choses. Je dis qu'on n'a jamais eu une conversation que... Oui, tu as vu l'autre, on commence à m'insulter. On n'a jamais eu ce genre de conversation. Vous pouvez poser la question. Quand Compressor, on s'appelle, c'est pour les trucs bien précis. C'est comment ça fait longtemps, je vais bien. Comment et toi ? Je ne sais pas, on ne dit pas que oui. Tu avais vu ce que tu avais fait. Mais on n'a pas ce temps-là, mon frère. On n'a pas ce temps-là. Je ne sais pas comment vous expliquer que... Et le mot ne fait pas le Congo, ça, en fait. On parle des choses réelles. Bon, c'est comment ? Tu vas faire... Comment alors ça va se passer telle chose ? Oui, et toi, ça commence à faire longtemps. Je ne t'ai pas écouté. Non, moi, je suis là. Ah, tu sais que je suis là. C'est rare où tu dormais. Oui, je dormais. Tu sais que mon sommeil, là, quand il dorme, il ne me prend pas. Tu vois, les trucs comme ça. Elle n'a jamais dit que oui. Je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché. Ou bien, comment ça me plaît que oui. Je t'ai appelé. On peut faire une semaine, on ne s'appelle pas. On s'appelle, ça dit qu'on peut faire une semaine. En une semaine, ça peut peut-être une fois. Ou deux fois pour dire que c'est comment. Non, ça va. Ça fait longtemps. C'est tout. Mais l'amitié, ce n'est pas qu'on s'appelle matin, midi. Soit jamais. Ça n'a jamais été comme ça. Et on ne vit pas aussi l'amitié avec quelqu'un. Elle est en relation avec les gens. Nathalie, toi et moi, le problème vient du fait que tu m'appelles. Je ne décroche pas. C'était tout. Les abeilles qui sont là depuis, les personnes qui sont là depuis peuvent confirmer. En fait, toi et moi, on a eu des problèmes parce que tu voulais que chaque fois que tu m'appelles, je décroche. Oh, il y a des moments que je voulais bien décrocher, mais je me dis, je ne vais pas aller quoi avec elle. Ça fait que je ne te décroche pas. Vous avez écouté dans cette vidéo, Flore Delisle qui, très en colère après les sorties de la reine mère bio contre elle, a décidé de remettre cette dernière à sa place. Flore Delisle dit ne pas comprendre pourquoi la reine mère bio signe derrière elle depuis des années. Flore Delisle dit que si après tant d'années, Nathalie Barballet a constaté qu'elle ne pouvait pas faire un bloc sans son nom, elle doit quand même la respecter pour cela parce que c'est grâce à elle qu'elle parvient à manger quelque chose chez elle. Flore Delisle dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi Nathalie Barballet est revenue encore derrière elle après les clashes. Pourtant, elle a dit depuis le début d'année qu'elle ne voulait plus les clashes. Elle a enfin compris que c'est sa paix avec son ex-père, le Président Amod, qui donne les croître à Renme mère bio et elle ne parvient pas à diger. Flore Delisle dit que ce n'est pas de sa faute si Président Amod n'a pas eu la même considération qu'il a eu pour elle envers Renme mère bio et les autres. Raison pour laquelle Président Amod n'avait pas voulu recevoir Renme mère bio et Patricia Gemmel chez lui et a préféré plutôt les recevoir à l'arrêt du bus. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine.